Bonjour, je m'appelle Danielle Arbeau, je fais partie de la direction de Mercy Ship Suisse et je suis responsable pour la levée de fonds près des fondations, des entreprises et de la relation grand donateur. Je suis aussi en charge de tout ce qui concerne le LEG et de faire connaître cette possibilité. Alors la première fois que j'ai entendu parler de Mercy Ship, c'était il y a fort longtemps. J'avais 20 ans et j'avais entendu que le conseil communal de Lausanne avait choisi l'association Mercy Ship pour occuper les locaux d'une vieille maison de maîtres dans les hauts de Lausanne et j'étais intriguée. Et la fois où j'étais vraiment touchée par le travail de Mercy Ship, c'était lorsque j'étais dans une église à Vevey. J'avais 26 ans et il y avait une hygiénèse dentaire qui était là et qui racontait son périple sur ce premier navire qui s'appelait l'Anastasis. Et moi j'étais tellement touchée par son travail que c'est à partir de ce moment-là que je suis devenue donatrice. Alors j'ai rejoint l'aventure Mercy Ship en décembre 2013. J'ai été touchée par les valeurs chrétiennes de l'organisation, par la mission de l'organisation. Et en fait c'est une rencontre avec Don Stevens, le fondateur, qui m'a vraiment confortée dans mon choix, dans mon élan. Il y avait une soirée où le travail de Mercy Ship était présenté au donateur et puis j'avais pu y aller. Et puis alors il a parlé vraiment de sa vision, de ce qu'il avait fait il y a plus de 40 ans en allant à Venise chercher le premier navire qui s'appelait l'Anastasis. Enfin au début le Victoria, MS Victoria, qui est ensuite devenue l'Anastasis. Et puis alors il racontait ses histoires, sa rencontre avec Mère Thérésa qui l'avait profondément touchée. Ensuite des anecdotes parce que bien sûr il fallait de l'argent pour acheter ce premier paquebot. Et puis c'était grâce à un prêt sans intérêt d'une banque à Lausanne. Alors voilà, j'étais prise dans cette histoire. J'ai de suite acheté le livre, d'ailleurs du fondateur. Et puis ensuite j'ai commencé cette aventure. Alors au début, il faut vous imaginer, c'était vraiment une petite équipe. On était très peu et j'étais la première fundraiser officiellement à être engagée. Et puis le travail c'était de développer la recherche de fonds grand public. Et je soutenais ces activités-là aussi pour la recherche de fonds auprès des fondations. Alors ma mission aujourd'hui, c'est vraiment de développer le LEG en Suisse. Et particulièrement en Suisse romande, de faire connaître cette possibilité. Je suis toujours impliquée dans la relation grand donateur, dans la levée de fonds auprès des fondations et entreprises. Et puis de temps en temps, je suis invitée à présenter Mercy Ships à des événements, à des soirées. Et là c'est toujours un plaisir de rencontrer les personnes qui s'intéressent à nous ou qui nous soutiennent. Alors un souvenir que j'aimerais vous partager, c'est cette rencontre avec cette dame âgée, fidèle donatrice depuis des décennies à Mercy Ships et qui venait régulièrement à des événements où on parlait de nos projets. Et puis voilà, elle est décédée. Mais après, on a été notifié qu'en fait, elle avait mis Mercy Ships dans son testament. Et puis je me suis dit, mais j'aurais tellement souhaité pouvoir la remercier de son vivant. Et puis de lui dire, votre don, voilà ce que vous avez décidé de faire, voilà tout ce que ça nous a permis de faire en Afrique. Voilà, d'aider des personnes à voir à nouveau et avoir un nouveau départ dans la vie. Avec notre deuxième navire, nous doublons nos efforts. Non seulement pour des chirurgies à bord, mais aussi pour de la formation. Parce que nous aurons une plateforme vraiment de formation. Et puis, alors vous, vous pouvez vraiment être un maillon de cette chaîne de solidarité pour aider des personnes, pour transformer la vie de personnes. Et puis, ma place dans cette aventure, c'est de pouvoir continuer à engager avec des donateurs, transmettre ma passion. Et puis, j'espère aussi pouvoir retourner en Afrique, servir comme bénévole à bord du navire. Et peut-être comme la dernière fois où j'étais en cuisine, ou peut-être dans un autre domaine. Alors pour moi, ce qui est important, c'est d'écouter ses convictions, ses valeurs. Qu'est-ce qui vous anime profondément ? Et pour moi, s'embarquer avec Mercy Ships, c'est s'embarquer dans une magnifique aventure. Une aventure qui va rendre l'espoir, qui va apporter guérison, et surtout apporter un nouveau départ. Alors si vous avez des réflexions, ou des questions qui vous viennent, et vous les partagez, ou discutez, et explorez le sujet, Après, je suis à votre disposition, et ceci sans obligation, aussi pour vous parler des projets de Mercy Ships, de l'historique de l'organisation, et aussi sur notre site internet, il y a de nombreuses informations, mais autrement, je suis vraiment disponible, aussi par téléphone, ou pour une rencontre, n'hésitez pas à me contacter. Pour conclure, je souhaite vous partager un mot qui résonne en moi. C'est le mot « joie ». Parce que faire embarquer, faire partie de cette aventure Mercy Ships, apporte beaucoup de joie. Lorsque j'étais en Guinée-Conakry, j'ai rencontré un homme à qui on avait fait une opération de la cataracte. Et je l'ai vu faire un « bond de joie », c'est vraiment le cas de le dire. Il pouvait voir à nouveau. Il était aveugle, et il pouvait voir. Et c'était la santé qu'on lui avait rendue, la dignité aussi. Et c'était non seulement sa vie qui était transformée, mais celle de sa famille, de la communauté toute entière. Et faire partie de cet élan apporte de la joie. En faisant un leg, vous pouvez être dans cet élan de joie pour transformer les vies. Redonnons ensemble espoir à ceux qui en ont besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !